ok Marisa, 23 ans, Etats-Unis professeur de yoga pourquoi moi j'ai pas eu ce maillot de bain là et cette plage est idéale pour le yoga le yoga girl Téma son tatouage, sa petite vague là non, gênant et toi, tu as déjà essayé ça on dirait qu'elle me fait une proposition chelou alors qu'on parle de yoga un type très séduisant se dirige vers vous et ses sables d'eau brille comme les vagues derrière lui le petit le petit le petit Yame 29 ans, Etats-Unis investisseur, il est déjà plus dans ma tranche d'âge je suis trader celle de gauche a l'air sauvage et confiante qu'est-ce que ça veut dire sauvage et confiante elle a l'air sauvage Dakota et une île autre n'a l'air sauvage d'ailleurs 27 ans, les années conceptrice web on est déjà mieux celle de droite affiche un large sourire et fait signe au groupe Jada mais elle a pas l'air simple 25 ans, Royaume-Uni, conservatrice le parti politique et ensuite je vous oublie complètement Liane, Marissa et Dakota parce qu'une autre personne sublime vient d'arriver sur la plage ils sont combien ? Alex 22 ans, Canada mais c'est quoi cette tenue monsieur ? je ne vois qu'une seule chose je suis mal, je suis très très mal mais en fait je suis non-linère j'utilise les pronoms Yel et Elie ok vous échangez un sourire les deux hommes s'approchant du groupe attirent soudain votre attention oh là là, ils ont l'air pire que toi celui de gauche salue immédiatement le groupe et tendent d'en taper 5 à tout le monde Justin oh non, vraiment pas Justin, datuit en France coach personnel il gonfle ses biceps ce qui fait rire tout le monde non mais pas moi le gars à côté de lui secoue la tête exaspérée ah ah c'est lui Théo d'accord Théo, 24 ans, Royaume-Uni, musicien je suis pas femme non plus vous levez les yeux à percer une belle femme qui fait signe au groupe mais ils sont tous beaux Sarah, 24 ans, Canada, mannequin ok, son maïs de bain est incroyable la fille dont chacun d'entre vous va tomber amoureux oh putain elle a un égo surdimensionné aussi vous souriez mais vous sentez soudain les yeux de quelqu'un sur votre nuque quand vous retournez vous remarquez un beau mec qui marche vers le ils sont combien ? ça c'est déjà mieux j'ai dit ça non mais c'est plus ah enfin pas mal toi j'espère que t'es pas un con s'il te plaît Henri déjà quel âge tu as ? 27 ans France pompier bon la femme des pompiers mais c'est ok oh mon dieu ouais 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 c'est exactement la réaction c'est de mieux en mieux oui là on est d'accord vous êtes venu au paradis Henri putain voilà là clairement je ne sais pas je ne sais pas draguer c'est une catastrophe j'aurais clairement dit ça il vous décoche un sourire ravageur enchanté point si tu es ici c'est vraiment le paradis on pourrait m'en voir avec ça c'est bon je suis amoureuse c'est mon bébou c'est mon crush ultime comme vous l'aurez vu les autres ne m'ont pas plu c'est arrivé au dernier et j'étais trop contente parce que d'un côté je me suis dit mais ouais je vais jouer à ça mais comment si aucun me plaît on sait que c'est des dessins je sais c'est le genre de jeu qui me cringe as fuck vraiment je me suis dit je vais mettre un petit défi parce qu'il faut savoir que j'ai décidé de le jouer comme je l'aurais joué moi personnellement actuellement dans mes 4 ans de célibat qui n'a pas du tout envie de parler de relation ou de je ne sais quoi je suis extrêmement gênée de ça ça n'a pas toujours été le cas mais j'y arrive pas c'est comme ça et du coup je me suis dit je vais jouer en mode hyper chaste on ne fait rien on ne veut que de la moula parce que ça mais au final le jeu est cringe le jeu est cringe je ne peux pas vous dire autre chose mais plus j'y joue plus je me détends et plus j'en apprends sur moi oui c'est bizarre oui c'est chelou mais plus je me dis en fait peut-être que si les choses se passaient comme ça je serais enclin à voilà j'ai pas envie de plus m'ouvrir j'arrive de vous dire ça je suis toute bizarre bref la dénance donc au-delà du fait que je trouve ça cringe parce qu'en fait il faut savoir que c'est traduit de l'anglais et des fois mal traduit du coup ça donne des phrases très élaborées pour dire je te kiffe bébé il y a aussi ce genre de phrases il y a aussi des bébés il y a autre chose aussi que je trouve trop bien c'est que dès le départ on te demande ton genre donc ils te mettent il, elle ou il c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal de prendre au moins ce choix et on a une personne non binaire dans le jeu qui est Alex qui est un de mes de mes prefs aussi des tenues pas des tenues incroyables et le seul truc c'est que moi-même je fais l'erreur de parfois le mégenre vous voyez de Léa mégenré et en fait j'ai pas du tout de mal avec le pronom Yen aucun problème à l'oral à l'écrit j'ai aucun souci je suis non binaire fluente il y a pas de souci mais à l'oral je n'arrive pas avec le le la vous voyez donc c'est c'est très compliqué mais je me reprends à chaque fois j'essaye de faire en sorte d'utiliser des adjectifs global sur ma chaîne Twitch et ça m'a été confirmé le terme bichette est envoyé au neutre donc ça me convient parce qu'en fait j'aime bien dire quand c'est entre deux mondes c'est soit oh bichette genre j'en ai rien à foutre genre ce que tu me dis ça ne m'atteint pas et bichette vraiment j'ai de la compassion pour toi et donc on est resté sur ça maintenant je trouve ça trop trop bien qu'on puisse enfin choisir son genre dans des jeux autres que les deux genres à skip il n'y a que ça et puis voilà donc ça vraiment un progrès merci Netflix oui parce que ce que je vous ai pas dit c'est que c'est un jeu Netflix Netflix a commencé à sortir plein de jeux écoutez je vais vous faire une petite pub pour ma chaîne Twitch venez me voir jouer à 12 minutes mais venez me voir jouer à à séduction haute tension aussi enfin c'est deux mondes complètement différents et tout mais je je suis tellement à l'aise je suis tellement heureuse de jouer à ça j'avais tellement peur de me mettre sur Twitch bref alors je joue sur PC je joue sur PC donc je projette l'écran de mon téléphone sur le PC donc forcément en cliquant avec la souris c'est différent évidemment quand il y a des réponses elles sont en bas forcément pour que ton pouce ton pouce non ton pouce puisse l'atteindre personnellement déjà avec la souris des fois je clique sur n'importe quoi ce qui fait que je suis là en panique en train de me dire mince j'ai pas répondu la bonne chose à la bonne question parce qu'en fait c'est souvent des questions voilà ça t'oriente dans l'aventure en fait tout simplement mais je pense que même avec le pouce on doit cliquer sur n'importe quoi parce qu'il y a un truc hyper long il y a un truc qui s'appelle les interviews c'est un peu comme le confessionnal vous voyez dans les télé-réalités pour le coup c'est très typé télé-réalité au bord de la piscine ils sont tous en maillot la plupart du temps il y a pas il y a pas de vêtements qui les couvent les mecs sont torse nus toute la journée les meufs en giga décolleté etc etc du coup il y a les interviews qui prennent tout un chapitre à chaque fois je supporte pas c'est long ça te redit tout ce que t'as fait mais en fait je comprends parce que moi je viens de commencer maintenant mais ce que j'ai appris c'est qu'il y a encore des chapitres qui sort un par semaine je crois ou quelque chose comme ça ça veut dire qu'il y a un moment donné je suis arrivé à la fin du jeu enfin la fin pour moi enfin à tous les chapitres et il y a un chapitre entier ça va être que 10 interviews ouais vous avez pensé quoi de ça et toi t'as pensé quoi de ça et voilà et tu parles à la enfin tu les persos parlent à la caméra en fait à la personne qui leur pose des questions à la prod si vous voulez et franchement c'est bon oui super trop bien trop cool super donc ça ça aurait pu être plus court c'est un tout petit peu chiant l'autre truc un peu c'est pas de l'ergonomie mais c'est juste que ça je trouve que ça rend l'histoire plus longue c'est que tout le monde te kiffe dès le départ genre ah non non mais c'est toi qui préfères en fait tout le temps alors qu'il y a des gens à qui personnellement je ne parle jamais moi j'ai mon crush je parle seulement à ma bestie qui est Jada à Alex parce que c'est un des persos les plus respectueux du jeu et Henri parce que Henri c'est mon crush et qu'il est il est incroyable voilà si vous avez choisi quelqu'un d'autre entre si c'est pas un de ces trois là je ne vous comprends pas il y en a qui te parlent d'office forcément parce que c'est le jeu qui est fait comme ça mais il n'y a pas d'interaction bonne je refuse les avances des fois tu n'as pas le choix c'est ça c'est ça que je reproche aussi c'est que il y a un manque parfois de consentement de demande de consentement il y a un jeu tout au début tu ne vois rien ah oui je ne vous ai pas dit mais il n'y a pas d'image pornographique ou je ne sais quoi il n'y a rien de tout ça c'est juste on voit le perso qui parle ça décrit les actions un autre perso qui parle ça décrit les actions qu'il te fait ou que tu lui fais ou voilà il n'y a pas voilà ça reste quand même des fois du langage un peu cru surtout de la part de Sarah que je ne peux pas voir je ne supporte pas parce qu'elle est extrêmement rendue dedans c'est le genre de personne qui me fait sortir de ma zone de confort à mort bref il y a un jeu au début où un des persos a les yeux bandés au milieu de tous les autres et on lui fait ce qu'on veut et j'ai appris qu'il y avait ce jeu dans la télé-réalité dont est tiré ce jeu ah non non je dis non je suis désolée mais non c'est juste pas envisageable non on ne fait pas ça et il y a un moment donné où c'est ton perso qui est au milieu et quelqu'un t'embrasse sans ton consentement sans ton fucking consentement ça je suis désolée mais c'est un petit truc qui me je sais que dans l'idée eux ils sont venus dans une télé-réalité pour se pécho donc voilà mais ça me quand même mais il n'y a pas que des mauvais trucs c'est vraiment bien comme jeu je kiffe dessus sur tous les lives donc pas de problème pour ma part comme vous l'aurez compris déjà donc Henri Malbébou j'ai envie de jouer qu'avec lui et du coup ça devient des fois parfois pas comment dire du coup c'est pas intéressant quand les autres me parlent mais franchement venez me voir jouer c'est incroyable à quel point je suis blasée des autres genre parle moi oui super et le problème c'est que les réponses ne sont pas en adéquation parfois avec ce que moi je ressens c'est à dire ça va être machin te parle et ta pensée c'est oh dis donc il fait chaud tout d'un coup alors que moi je suis là non j'ai absolument pas chaud écoutez moi la paix enfin en même temps on est sur la plage il fait 40 degrés donc ouais peut-être mais du coup c'est quand même très bien fait vraiment pour résumer c'est vraiment bien fait c'est cool il faudrait qu'il y ait juste plus d'évolution c'est à dire que le jeu va vous faire choisir quelqu'un qui va être votre bestie personnellement moi c'est Jada et du coup je n'ai pas d'interaction d'ordre romantique ou sexuel avec elle ce n'est plus possible maintenant ce sera que mon ami et c'est top je trouve ça trop bien il y a quelqu'un que je ne peux pas saquer c'est Justin et en plus qui est décrit comme un français le gars c'est le stéréotype du mec de fraternité américaine cheveux milon bière pong et tout ce que tu veux le beau faceway il me dégoûte franchement ici c'est Justin hate account vraiment je ne peux pas et du coup là notre relation a enfin évolué dans le sens qu'on ne peut pas saquer donc ça c'est cool mais j'ai l'impression que ça ne va pas plus dans ce sens là vous voyez il y en a à qui je parle jamais et que je n'aime pas particulièrement enfin je vais vous prendre Liam il a l'air très sympa soit dit en passant c'est pas le problème je parle comme si je vous parlais de gens qui existent vraiment mais c'est toute ma vie en ce moment donc ne me jugez pas et je ne lui parle pas c'est enfin vous n'en avez rien à foutre et c'est ah mais moi Kiro elle me plaît on ne se parle pas frérot donc je voudrais que ça évolue un tout petit peu sur ça je voudrais vous dire qu'on ne peut pas en demander trop à un jeu mobile mais je vous jure que Netflix ils ont fait des ultra pépites vraiment des ultra pépites pour tout vous dire en live j'ai passé 6 heures à jouer à un de leurs jeux là à 12 minutes donc je vous ai parlé un peu avant incroyable pour ce qui est de séduction et de tension heureusement que je joue en live parce que les interviews m'auraient fait arrêter complètement si je jouais toute seule ça m'aurait saoulée en fait oui bon bah c'est bon et voilà donc pour résumer c'est un jeu qui est bien fait mais sur lequel il manque des petites améliorations mais je ne suis qu'au début donc peut-être peut-être qu'il va y avoir des améliorations qui vont être faites entre temps dans les prochains chapitres du fan service etc je vous le recommande je vous recommande évidemment une fois encore de venir me suivre sur Twitch parce que vraiment je vais essayer en 2023 de me mettre à fond et ça serait trop cool que ma communauté YouTube vienne aussi sur ma chaîne Twitch notamment parce que ça me rapporterait de l'argent sans que vous n'ayez rien à débourser que demander de plus sur ce à la prochaine